C'est parti pour la suite de notre l'espée sur Shadow of the Tomb Raider J'espère que vous allez bien J'suis mis un bonnet parce que j'ai pas du tout froid Et on est parti, on est à la cité perdue Païtiti Alors bon on a une relique qui est là Mais je crois que c'était pénible De mémoire c'était pénible On a un monolithe aussi, on a des trucs en fait Plein de trucs Donc on va aller vers la quête secondaire Qui est là Ok Ok En plus la quête secondaire Elle est pas loin de la quête principale Ouais je peux faire ça en fait C'est vrai que je peux juste faire ça Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Disparu ? Ah c'est sympa comme histoire Bah je sais hein Ah bah attendez Du coup ça c'est un des fameux puits Ou pas Parce que ça, ça veut dire qu'on peut rentrer dans les puits J'ai compris J'ai compris à moi les puits Non c'est juste de la texture Oh oui De la jade On prend, ça fait de l'argent Elle va commencer à se noyer non ? Monte Défi tombeau facultatif à proximité C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on aime Quand on est censé aller vers la quête principale Et que finalement on n'y va pas du tout C'est les good vibes Comment ça lui ? Hein ? Mais on est niveau 1 déjà non ? En Yucatech C'est pour ça qu'on a 8% C'est pas un nouveau truc Je crois pas Bon en tout cas on apprend un peu plus sur le Culte de Koukou le can Ok Je peux monter là ? Non pas du tout Le récit d'une épidémie Nous quittons la ville aux premières lueurs de l'aube Laissant à la hâte derrière nous la terrible épidémie qui s'y propage Les cadavres et les mourants jonchent les rues et encombrent les ruisseaux Beaucoup voient dans cette maladie une punition des dieux Journal d'Adelantado Perez C'est un trinitaire visiblement du coup Si on en croit le symbole Si j'ai bien compris On a dit défi tombeau Il est où le tombeau ? Où est-ce que je peux monter ? Là ? Yes Alors moi on m'a dit défi tombeau C'est fini hein C'est terminé Si je peux y accéder J'y accède Tout cassé Bah voilà Ah Attendez plein de choses Non mais au secours 24 novembre 1603 J'ai accompagné Andres Lopez Un groupe de douze soldats et deux mollos à travers la jungle Les directions fournies par les jésuites aux trinitaires étaient parfaites Et nous avons trouvé la cité perdue sans aucun mal Les habitants nous ont accueillis avec méfiance Mais nous les avons couverts de cadeaux Et ils ont fini par nous laisser entrer dans la ville à contre-coeur Même s'ils ne connaissaient pas nos véritables intentions Lopez a commencé à chercher l'artefact Pendant que nous détournions l'attention des dirigeants de la cité Pein ça date hein 1603 Quand même hein Alors On a un truc là Oh non mais je peux prendre ça en fait Ou est-ce que ça c'est juste la map C'est juste les indications Voilà Là on me dit Ouais il y a un document Là c'est quoi Une fresque Bon il y a des trucs On a la map On va faire le saut de l'ange Hop Voilà Alors c'est pour le défi Par contre Non c'est là où j'ai un moi Oui moi je viens de là bas Mais du coup il y a un truc là aussi Bon on va faire le tombeau Chaque chose en son temps Chaque chose en son temps Faisons le tombeau Non pas là Là Je sais pas pourquoi la marque jaune là J'ai envie de monter dessus Mais non pas du tout Ok let's go Ok Je peux sauter là Euh Zone inconnue Défi tombeau Oui J'y ai pensé J'y ai pensé Incroyable Putain l'ambiance J'ess a défi tombeau D'un droit Stain Est Des Les Ell Sierra J'y ai pensé La Les ça doit être le temple que j'ai vu depuis la rivière non il n'y a pas eu de clipping c'est faux non je suis pas mort ouais t'es bizarre le clipping du coup mais bon par contre on recommence là c'est pas si facile que ça de savoir où aller à certains moments je trouve non mais secours le jeu donc là on descend non mais accroche toi ça doit être le temple que j'ai vu depuis la rivière bah non il n'y a pas eu ah non c'est juste l'angle de vue ah et c'est par là et c'est par là tout simplement c'est par là Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Le temple du soleil. Bon. Ah bah non. Ah d'accord, si, juste, juste, d'accord. Non, tu racontes pas trop de trucs. On a combien de points de compétences ? On en a zéro. Yes. Yes. Mais alors, attendez, du coup c'est là ? Du coup c'est par là. Bon, on va devoir faire un truc là. Une molotov ou un truc comme ça, non ? C'est la poudre noire pour fabriquer des explosifs improvisés ? Ok. Ok. Bon, il y a quoi là ? Après c'est peut-être la sortie. Ah bah non, il y a juste ça. Simplement. Tourner le premier miroir à gauche, suivre le faisceau de lumière jusqu'au deuxième miroir, tourner le deuxième miroir en diagonale en travers de la pièce, revenir au premier miroir. On dirait des instructions, mais la suite est illisible. Ah yes. Est-ce que c'est important ça du coup ? Ça va peut-être être notre utile ? Pour l'énigme ? J'en sais rien. On verra bien. Bon. Du coup, let's go. Bah là, je descends tranquille. Ouais. Non, c'est pas un piège ça ? Bon. Est-ce que ça c'est la suite ? Ça m'étonnerait, mais... Non. La représentation d'un rituel. Yes. Mais du coup, là, c'est là où j'étais, mais de l'autre côté, et je peux rien faire. À part récupérer de l'argent. Enfin, pas directement de l'argent, mais voilà. Ok. Ah, bientôt un point de compétence. Yes. Oh, tu descends, là ? Ouais. Nickel. Bon. Tournez le premier miroir à gauche. Yes. Alors. Je tourne le premier miroir à gauche. Rien à foutre. Voilà. Ça m'a l'air nul. Non, mais ça m'a l'air complètement nul. J'ai pas envie de le faire ça comme ça. Ça se trouve, c'est pas lui le premier. Mais. Pourquoi à aucun moment, il réfléchit bien à la lumière ? Bon. Pour l'instant, je comprends pas. Observons. Déjà, je peux aller là ? Pas du tout. Bah non. Oui, bon, d'accord. Ok, il y a du courant, mais... Merde. Moi, est-ce que je puisse manipuler ça ? Ah ! Ah ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, j'ai... J'ai compris. J'ai cru comprendre ça. Putain, euh... Effectivement, elle a agité, mais je pensais pas à ce point, quoi. J'avoue. Ok. Alors. Ce miroir-là. Non. Où est-ce que je le mets ? Bah là. Pour l'instant, ça semble relativement simple. Enfin, en ligne droite, on va dire. On est en train d'essayer de faire descendre cette plateforme. Je peux déjà y accéder à cette plateforme. Il y a quoi ? Il y a quoi là-dessus ? Non, mais non, Lara ! Excusez-moi. Pour moi, je pouvais monter là-dessus, quoi. Non, mais t'inquiète. On va passer par là. Voilà. Le canoë divin qui transporte les âmes mayas de l'au-delà vers les cieux est dirigé par deux dieux. La raie pagailleuse, assise à l'arrière, mène l'embarcation le jour. Tandis que le jaguar pagailleur, à l'avant, prend la relève à la nuit tombée. Ces dieux symbolisent la lumière et les ténèbres, ainsi que l'interdépendance de toutes les forces égales et opposées. Ok. La raie et le jaguar. Oui. Très bien. Sale bait. Sale bait. Ok. Là, on a récupéré ça. On a le point de compétence. Ah. Alors. C'est cool, hein. En vrai, c'est très cool, mais ça m'aide pas. Ah, bah là. Là, ça va peut-être m'aider. Ah. Euh. Ah, du coup, non. Du coup, on veut pas aller là, non. On veut aller là. Ah. Je peux m'accrocher à ça. Saloperie. Pouf. C'est un peu, hein. Ah ouais, mais je arriverai jamais à le synchro. Pouf. Ouais. Non, mais... Yes. Il faut se concentrer, hein. Donc, elle, elle me dit, reviens sur tes pas, connard. D'accord. Bah, je reviens sur mes pas. Alors, on va manipuler ça, parce que du coup, on en a plus besoin. Je logge ça. Euh, mais lui, je peux pas l'utiliser sur... Il est trop loin pour que j'utilise sur celui de... Celui-là, là. Si ? Ah non, c'est bon. Ah, yes. Je pensais pas que ça passait. Bon. Par contre, du coup, j'ai sûrement fait de la merde avec ça. Mais bon... Pas grave. Yes. C'est un faux mur, ça. Ouais. Non, parce que là, j'ai un problème. Là, j'ai un petit problème. Ou alors, il faut que je mette... Ah bah... C'est pas le fameux deuxième en diagonale ? Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est l'histoire du truc illisible qui était illisible, quoi. Non ! Alors, je cherche. J'ai voulu faire une roulade sur le ponton. J'avoue. Mais... Donc, je pensais qu'au moins, elle tenterait la roulade, quoi. Allez. Mais en diagonale, heu... Ah ouais, là ? Ah ouais, ça bouge. Yes. Non, mais j'aime faire des allers-retours iniquiles. C'est... Ma passion. Allez. Allez. Après, c'est marrant comme type d'énigme, je trouve. Hop, là, en diagonale. Ah non. Tac. Là, on prend ça... Et on fait tout le tour. Est-ce que je suis obligé de tourner dans ce sens-là, en fait ? Peut-être que je m'en suis embêté pour rien à chaque fois, là. Ça va sûrement faire 360 degrés. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Yes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Si tu veux, là. D'accord. Alors. Ah. Ah bah oui, du coup, ça a coupé la lumière. Non, mais on s'en fout de revenir. Ça, on s'en fout un peu, je pense. Ça, on s'en fout un peu aussi, à mon avis. Donc, euh... Là ? Là, alors que ça a l'air d'avoir aucun effet ? Non, c'est le rocher qui m'emmerde. En fait... C'est pas clair. Je crois que je fais quoi avec ça, moi ? Ah si, je peux m'accrocher. Ah, mais... Hein ? Mais non ! Oh là là ! Euh... Comment il faut que je fasse ça, en fait ? C'est juste que j'ai pas la range de base pour monter. Si je fais un saut. Jusque là, si je tentais le saut, euh... Ce serait un échec. Donc c'est bien que je me reçois rendu compte avant, quoi. Parce que 100% je le faisais, hein. 100% je faisais le saut, là. Bon, par contre, là, du coup, je peux monter sur la plateforme. Y'aura pas de problème. Au bout d'un moment. Non. L'autre côté. Là, il y a un moyen que j'ai besoin de faire ça. Ah-hah. Ah-hah. C'est parti. C'est juste le bruit près des miroirs. Aïe, aïe, aïe. Le grand tour. Le grand tour. Et on débloque ça. Yes. Il y avait un truc. Shaq était un dieu très important chez les Mayas. Il leur enseigna les secrets de l'agriculture et veillait sur les récoltes. Il était associé à toutes les formes de la fertilité et régnait également sur les vents, la foudre et la pluie, celle-ci étant causée par ses larmes. Il était le protecteur des sources, des puits, des ruisseaux et des cénotes. Comme tout ce sur quoi il régnait, il était considéré comme bienveillant et nourricier, mais également imprévisible. Physiquement, Shaq était représenté comme un reptile doté de cheveux emmêlés et peints de blanc, rouge, jaune et noir, couleurs représentant le nord, l'est, le sud et l'ouest. Donc le blanc, c'est le nord, le rouge, c'est l'est, le jaune, c'est le sud et le noir, c'est l'ouest. Je ne retiendrai jamais. Le blanc, c'est le nord. Voilà. Hum... Ouais, voilà. J'allais dire comment je remonte, mais c'est bon. Tout va bien. Et du coup, c'est bon. Du coup, là, je vais là. Et là, je suis éradiqué par la lumière. Enfin, du tout. C'est bon. Le truc, elle avait sauté à côté, hein. On va prendre notre temps. Tranquille. Bah voilà. La fin du voisin. Augmente la quantité de ressources naturelles que vous pouvez récupérer pour fabriquer des objets de toutes les sources. Yes. On prend ça. On apprécie. Bon, maintenant, la sortie. La sortie, c'était où ? Oh. C'était le... Ah oui, c'était là-bas. Là-bas. On se rattrape. On va sur la plateforme. On saute et on est bon. Let's go. Du coup, voilà. La sortie était par là. Et un tombeau de fée. En plus. Donc, on est bien. Alors. On accroche ça où ? Yes. Ok. Petite session d'escalade. Non mais saute. Allez, une à la deux. Et let's go. Ah oui, c'était là où c'était l'entrée. Ok. C'est bon. Incroyable. Non mais... Non. Du coup, non. Euh... Je me suis dit, est-ce que je peux cancel, lancer mon grappin, refaire le saut de l'autre côté ? Non. Mais... Pas grave. Au moins, je suis revenu ici. Euh... Je n'étais pas parti du bon côté. Alors. On est là. Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on est là ? Comment on a fait pour... Hein ? Ah mais oui. Là, il y avait un... Là, il y avait un truc. Là, je suis sûr, il y a un truc. Bon, finalement, on va... Finalement, je ne sais pas si on va avancer dans la quête principale aujourd'hui. Finalement. Non mais attendez, ce n'est pas possible. Alors oui, je peux faire le saut de l'ange, mais... Là, il y a clairement un truc. Bon. Tant pis, hein. Hein ? Ah oui. Voilà. Ah oui, tout ça à cause d'un puits. Ça y est, c'est bon, je me rappelle. C'était de là que tout était parti. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y aura plusieurs puits ou il y aura des trucs ? Un récent rapport d'activité suspecte. Un récent prétend avoir vu une étrange créature dans les rues. Ils l'ont suivi jusque dans une impasse, où elle a disparu. Une habitante décrit un phénomène similaire dans la ville haute. Elle aurait été réveillée par quelque chose qui tentait de pénétrer par une fenêtre du deuxième étage. Lorsqu'elle a crié, la créature est tombée dans la rue et a disparu. Nous surveillons la situation. Yes. Sympa. Sympa tout ça. Ouais, c'est bon, je... Plus ton histoire, moi. Plus longtemps ton histoire. Je vais me essayer des puits maintenant. Le monolithe. Pas du tout. Si. Si, mais déjà utilisé. On a des trucs. Et du coup, eux, c'est des trinitaires ? Ou... Peut-être pas forcément. Juste des partisans du cul de Kukulkan, ou même pas. Genre c'est leur représentant des forces de l'ordre. Je ne sais pas. Non. Voilà, c'est en face. En face, il y a un truc. Yes. On avance niveau expert. Et on avance niveau... Niveau mame. Yitzamna était le fils du dieu créateur maya Unapkou. En tant que dieu de l'éducation, il avait inventé l'écriture et les livres, ce qui lui donna un rôle essentiel dans l'essor de la culture maya. Il était aussi le dieu de l'agriculture et des médecins, soignant les gens de sa main brûlante. Yitzamna était souvent représenté sous la forme d'un reptile, mais il était également connu sous la forme de Kini Shajou, un hara de feu qui régnait sur le chiffre 4, la sécheresse et la maladie. Yes. Sympa comme dieu. Eh. On récupère plein de trucs. Les habitants de Paititi ont fait la paix entre eux et suivi Iskari Awai, récemment proclamé empereur, jusqu'à un emplacement dans les montagnes pour recommencer à neuf. Ils ne reproduiront sûrement pas les mêmes erreurs que leurs ancêtres. Masque d'influence aztèque, orné d'éléments typiques de la région de Paititi. Yes. On le vel-up et tout, c'est bien. Alors. Euh, non, là, visiblement... Hein ? Elle est aux maquettes ? Elle n'est pas loin. Ok. Attendez, mais elle n'est pas loin, mais elle est où ? Elle est juste en dessous. Salut ! Les protecteurs ont échoué et sont condamnés à pourchasser ceux qu'ils ont perdu. Yes. C'est toi ? Qui me donne la mission ? C'est en dessous. Oh là là, non mais au secours, il y a tellement de trucs. C'est toi qui donne... Non, c'est pas toi qui donne la mission. Non, je ne comprends pas si direct. C'est sûrement que j'oublie quelque chose. Ah. Faut que j'améliore mon Yuka Tech. Oh ! Un puits. Qu'y a-t-il dans ce puits ? On va réussir à avancer, peut-être. Est-ce qu'on aura la quête... Est-ce qu'on saura ce qu'est la quête secondaire avant la fin de l'épisode ? Je ne sais pas, mais... Non mais... Hein ? Allô ? Il sert à quoi, ce puits ? Parce que là, il y a de la jade, mais il n'y a plus de jade. Je suis déjà allé ici. Comment ça ? Bon. La quête. Attends, t'as du loot ? Oh, t'as du loot. Les coffres à trésor des conquistadors contiennent des ressources rares et des anciens artefacts. Bah ouais, mais... Yes. Il me faut le crochet, hein. Toujours, hein. Toujours le même. Le patoli serait l'un des plus anciens jeux des Amériques, et toutes les classes sociales y jouaient. Pour une simple partie, les joueurs auraient été prêts à tout risquer. Des couvertures, leurs joyaux, leurs maisons, et même leur liberté et celle des membres de leur famille. Le dieu des arts et des jeux, Chochipilli, est considéré comme un joueur à part entière, dont le rôle est de choisir le gagnant. Comme quoi, le démon du jeu est bien intemporel. Yes. Allez, la mission. Salut. Après, ce F. Vous devez être Pisco le mort ? Pisco. Moi, c'est Lara. Et vous non plus ? Vous avez survécu. J'ai croisé un garçon qui m'a dit que Pisco avait pris ses dés. On peut peut-être faire un échange ? D'accord. Parler à cinq paria. Ok, très bien Pisco. Et si je te reparle ? D'accord. Ouais, ok. Bon, il faut qu'on parle à des gens. On peut se balader vite fait dans la ville en allant là. Et comme ça au moins, si on rencontre des gens, on leur parle. Voilà. On va essayer de faire ça. Bonjour. Yes. Mais ils sont où les parias ? Comment je fais pour trouver les parias ? Problématique ça. C'est quoi ça ? Je vais prendre du contact avec le cul de Kukulkan ? Non, l'arrivée des conquistadors. Yes. Salut, t'as un paria ? Le lieu d'intérêt. Comment ça, lieu d'intérêt ? J'ai encore trouvé un truc ? Mais pourquoi il m'a rien indiqué, le jeu ? Pourquoi il m'a pas dit, tiens, t'as trouvé un autre truc ? D'accord. Mais il y a une relique, là. C'est pas très clair, la quête. Je vous avoue, je trouve pas la quête très très claire, mais... Ah non, mais elle est là, la relique. Bon, Lara, calme-toi. Les peuples des Andes perfectionnent l'art du tissage depuis des millénaires. Leurs chousspas en sont un parfait exemple. Tissés en laine de lama ou d'alpaga, ils sont traditionnellement utilisés pour transporter des feuilles de cacao et mettre en valeur le savoir-faire du tisseur. De toute beauté. Yes. Il y a une fresque en face. Non, on va essayer de trouver des gens pendant qu'on avance. On va ouvrir cette porte. Terrible. Comme ça, en plus, on en profite pour récupérer du loot. Un nouveau feu de camp découvert. C'est la fête. C'est la fête. Mais, euh... J'ai combien ? J'ai deux points. Qu'est-ce que... Oui, non, mais... Oui, je l'ai. Je l'ai parce que, voilà. D'accord, oui, c'est récompense de... Oui, ok, ok. Augmente les chances de récupérer des flèches. Oui. Ça, ça coûte trois points. Non, mais ça, ouais... Ouais, non, mais on va... Allez, améliorons l'arc. Améliorons l'arc, allez. C'est étrange, ça. Il y a un paria par ici ? Qu'est-ce que je parle de la lumière qui bugge ? Je parle vraiment de cet endroit. Yes. Oh, salut. T'es un paria ? Hein ? Il y a un problème ? Hein ? Ah, bé, bé. J'ai malgré tout à fait. Je suis malgré tout à fait. Je suis malgré tout à fait. Je ne suis pas vaccinée à la bouche. Et vous avez pensé à un Aloush ? Ah, ma bechante... Je suis malgré tout à fait. Je me regarde tout à côté. Il y a l'air... Il y a un défi qui a découvert. Vous pourriez bloquer la porte ? Il ne pourrait pas entrer. C'est leồngметique. Vous allez vite comme un vi-là. C'est une autre solution, mais euh... Vaut mieux que ce soit pas personnel, quoi. Euh... Ah mais attends... Ah! Comment ça? Depuis quand c'est là, ça? Est-ce que j'ai vraiment raté ça depuis le début? C'est possible, hein? C'est même certain, hein? Mais... Mais tout de même. C'est marrant comme endroit, je trouve. Enfin, j'aime bien la ville, comment elle est faite. Parce que tu sens un côté très, justement, euh... Bah c'est pas du tout industrialisé, quoi. Donc t'as vraiment des cavités, des tombeaux, enfin c'est... C'est marrant, je trouve. C'est très diversifié. C'est à cause de l'explorateur, là, on a des cages de survie. C'est très bien. Bah du coup, on fouille... On fouille cette ville. Non mais où je vais, là? Ah bah là, je vais arriver sur le coffre. Je vais pas pouvoir l'ouvrir parce que j'ai pas le crochet. J'vais détester ma vie, comme d'habitude. Non, c'est bon. Non, ça a l'air d'être bon. Un masque mortuaire. ...etait placé sur le visage d'un noble lors de ses funérailles. Les artisans les fabriquaient presque parfaitement à l'image des défunts. Eh bé. C'est stylé, quand même, hein. Nous, on va juste la revendre, la jade. Nous, la jade, on la revend, mais... Après, c'est bien aussi, hein. Ça permettra, justement, aux gens qui savent faire ça, de faire ça. Euh... Non mais, y'a tellement de trucs partout. Partout, tout le temps. Ah, bon bah... Voilà. Salut. Euh... Ah, j'suis déjà passé ici. Incroyable, mais vrai. Hum... Mais pourquoi, là, j'ai... Non, là, j'ai plus les ronds. C'est quoi, ce bordel ? Je ne comprends pas. C'est... Bon, réloignons-nous. Il faut peut-être... Voilà, et là, j'ai les ronds. Eh, j'en ai parlé à zéro. Oh bah, super. Non mais le... Bon... Enfin, ceci dit, on a peut-être des trucs, hein, mais... Là, on a une fresque. Bon, continuons d'explorer un peu la ville. Et euh... Et voilà. On n'y voit pas grand-chose. Des gens, entre deux fleuves. Ils n'étaient pas seuls. Pourtant... Ces étrangers ont l'air plutôt inoffensifs. Hum hum. Alors, je ne sais pas où elle voit tout ça, mais... Mais elle est forte, là. Euh... Ah, une cage de survie, là. Non. Sinon, je peux faire ça avec... Voilà. Je fais ça. Non. Voilà. Comme ça, on a la cage. De survie. De l'autre côté, ou elle est là ? Bah, de l'autre côté. Euh... Toi, tu vendais quoi, déjà ? Tout se passe bien ? Tu vends plus de trucs utiles, en tout cas. Enfin, si, tu vends des pots. En vrai, les pots, ça peut être bien. Hop. Euh... Il est... Il est où, l'autre marchand ? Oui, non, mais... Oui. On t'a déjà... Oui. Voilà, c'était toi, le... Ah ouais, toi, c'est vrai que c'était un escroc. Oh là là... Bon, le carquois de chasseur. Ah, j'ai pas le droit de l'acheter, lui. J'ai pas le droit de l'acheter avant. Yes. Oh, j'ai déjà plus rien. Ouais. Let's go. Alors... Déjà, il y a ça. Ensuite, là, il y a ça, mais... Oh, si ! Tout cassé. Voilà. On se refait un peu d'argent. Petit à petit. Hmm... Non, c'est pas là. C'est vraiment là, quoi. D'accord. Derrière... Entre le marché et les maisons. Oh, j'aime vraiment bien la... L'architecture de cet endroit. Bon. Ouais, c'est à l'autre bout du monde. Oh... Oh, un nid. Incroyable. Non. Alors, pas par là. Hum... Des trucs partout. Partout, tout le temps. Désolé. Hop. Non, mais au secours. Eh, parce que j'ai pas scout toute la map, hein. Ah, Marou. Cependant, il traversa la ville comme une flèche, dénonça le chef du culte et démasqua les intrus. Il est temps que le peuple de Païtiti redevienne maître de sa ville, s'écria-t-il, brandissant d'une main, une tête sans corps, de l'autre un coutelas sanguinolent. Jamais plus nous ne courberons l'échine devant des étrangers. Oui. Sympa, Marou. Bon, Dominguez, hein, du coup. Euh... Dont l'histoire a visiblement tout à voir avec Stambra, hein. Mais c'est impressionnant, hein. Ah, parce qu'en fait, oui, il faudrait que je... Non. Pas monolithe, mais ouais, il doit y avoir un truc à trouver dans cette zone-là, que j'ai pas trouvé. Qui va me donner tous les secrets d'ici. Non, mais du coup... Parce qu'en vrai, j'en suis à combien ? 24% ? Ah ouais. J'ai l'impression de trouver des trucs depuis tout à l'heure, mais j'ai fait que 24% de Païtiti. Ah ouais. Attendez, je vole votre cuir, hein. Pas de soucis ? Ça marche ? Merci. Euh... Alors... Excusez-moi, hein. Je vous vole vos trucs, mais... C'est pas personnel. Attendez, ça, ça s'ouvrait pas ? Bon. Non, là, y'a rien. Salut. Papier. Juste voler. Papier. Juste voler. C'est parti. 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 Secret révélait. Un tombeau. Ah oui, carrément un tombeau. Ah ouais. Ah ouais. On en est là. Mais attendez. Mais au secours. Ah mais en plus, c'est par là. Bah yes. Ecoutez, on avancera vers la quête principale un jour. Je peux pas dire la prochaine fois, parce que la prochaine fois... Là, on va faire le tombeau la prochaine fois. Et on fera sûrement d'autres trucs, donc... Je me connais, hein. Je peux pas vous dire que ça va être la prochaine fois. Peut-être, mais... Ce serait légèrement surprenant. Nan mais... D'accord. Bon de toute façon, on a rien en scout ici. C'est quand même bizarre, ce endroit. Il s'agit vraisemblablement du Nawal. La créature mythologique qui rôde autour de Paetiti. On dirait un piège, hein. Ça ressemble quand même à s'y méprendre à un piège. Mais bon. On va dire que ça passe, hein. Nan mais du coup, je peux faire plus de flèches. Ouais. Oh, le sac à dos. Nan mais euh... Ah, voilà. Ouais, voilà. Les cages, ça y est. On complète un peu cette partie-là de la map. Même si, à mon avis, il y a des trucs que j'ai pas... Certains éléments que j'ai pas scout. De toute façon, le sac à dos, ça me donne quoi ? Les cages de survie et... Peut-être les documents. Yes. Trop tard. Un nouveau photocam découvert. Tout, tout, tout. Paf. Décidément. Du loot, du loot. Euh... Oui. Donc passons par là. Parce que ça a l'air d'être par là. Là, il faut sauter. Pas du tout. Après, il doit y avoir des trucs en bas. Sûrement, il va y avoir des trucs en bas. Mais bon. Peut-être que le tombeau est en bas. J'ai l'impression, d'ailleurs. Ne quittez pas la ville. Ceux qui en partent sont maudits et errent éternellement dans la jungle sans jamais trouver le repos. Sympa. Bonne ambiance. Non mais... Oui, je sais que le défi, il est à proximité, là. Après, il est à proximité, il est où ? Ouais, il est là. D'accord. Non, non mais... Voilà, vas-y, là. Vas-y, là. Waouh. Qu'est-ce que j'ai foiré ? Comment j'ai foiré mon seau ? Non, parce que là... Voilà. Ça, mais non. On est au secours. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Crypt découverte. Ah ouais. Ah, il y a le seau de l'ange derrière. Trop bien. Plume de condor. Keep calm and carry on. D'accord. Yes. Petit succès. Ça sent le petit succ... Ça sent le petit succès. Allez, hop. Une flèche brisée. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, 1603, c'est à peu près le temps des conquistadors. Donc, finalement, les conquistadors de certains documents, ça peut aussi très bien être les trinitaires dans le jeu, quoi. J'imagine. Par contre, on va s'arrêter. Tu peux traverser ? Merci. Tiens, c'est intéressant. Il faudrait trouver un feu. Je suis revenu, mais je ne suis plus hanté par ces démons. Est-ce juste un coup de chance ? Ou le culte nous aurait-il menti ? Ont-il à gagner à nous faire rester ici ? Hum hum. Bon, let's go. Let's go dans la crypte. En fait, j'aurais bien aimé avoir un feu de camp. Mais ceci dit, une sauvegarde suffit, ouais. Ouais, bon. Tant pis, on est parti pour voir la crypte, j'imagine. C'est pas très très long, les cryptes, je crois. Je ne sais plus. Bon, passons par là. Quoi de l'autre côté ? J'aime pas ces bruits. On dirait de l'or. Ah bah vas-y, prends l'or. Qu'est-ce qui... Ah mais c'est des rats ! S'ils commencent à devenir trop nombreux, je vais les attaquer moi. Qu'est-ce qui m'a pensé à A Plague Tale ? Elle est rare. Je pensais qu'on... Hein ? Pourquoi il y a un bruit d'eau ? Il y a quelque chose de l'autre côté. Oui. C'est une statue ? C'est pas quelqu'un de vrai ? Euh... Oui. Bon, ça veut dire qu'il faudrait aller de l'autre côté, mais... Bah ça va être toutes les énigmes, j'imagine, du lieu. Puis Solanta trouvait suffisamment d'argile et de métaux dans l'au-delà pour exprimer son art. Ok. 18%. On a presque terminé le Keshua, hein. En vrai. Enfin, presque. Ah, 40 documents près, quoi. Moins, mais... Ah alors. Euh... Ouais. D'accord. Euh... Y'a pas un autre truc qui se défonce, comme ça ? Pas l'impression, moi. Le truc, c'est que j'suis même pas sûr de pouvoir remonter. Si, par là. Lara... Non, par là. D'accord. Euh... Je sens que des hauteurs, je fais quoi ? Ah là, y'a une corde. Ah ouais, mais d'accord. Ouais. Eh ouais. J'aurais pas d'autre choix que de traverser là, hein. Sauf que là... On a des difficultés, hein. Non, mais non, mais là. J'suis perplexe. Pour l'instant, j'suis très perplexe. Euh... Comme ça, ça va pas vraiment m'aider. Et bim. Le récit d'une purification. Ah, c'est embêtant. Ou alors... Bon, je vais retourner encore une fois ici, mais... Parce que pour moi, ça a quand même... Quand même des chances que ce soit par là, hein. Ah, mais attendez. Alors, j'ai tenté parce que j'ai cru qu'il y avait pas de pique au tout début. J'avais mal vu. Ah, mais... Simplement. Tout simplement. Ouais. Là, on peut monter. Donc là, y'a quoi ? Yes. La carte de l'archiviste. Et là, on a... Des infos, j'imagine. J'ai pas trop vu ce qui s'est rajouté, mais... On doit avoir des infos. Yes. Non, comme la dague est restée au milieu du squelette. Je sais pas si ça fonctionnerait comme ça réellement dans la vraie vie, mais... Possiblement, oui. J'imagine. Là. Bonjour. Schlas. Ça va ? J'espère que ça en valait la peine. Et là, la statue, elle m'attaque. Nouvel équipement à... Qui ? Si tu as porté ses jambières en combat, améliore la régénération, je crois. Ah ouais, c'est un truc à double face. Pour ça, on a l'impression que du coup, il est toujours tourné vers toi. Malinx. Paf. Ah, il y a au moins 4 cryptes. D'empahititien. Yes. On en a peut-être fait la moitié. Si on n'a bien que 4. Au secours, je l'ai bloqué. Euh... Ah oui ! Et là, à la base, on avait juste dit qu'on allait à droite. Enfin, à gauche. Y'a rien ? Non, si on y allait ? Je sais plus. Si on y allait finalement, oui. Oui, j'avais fait demi-tour quand j'ai vu que ça descendait, ouais. Hop. Euh... C'était par où déjà ? Par là. Ah oui, les rats. Bah non. Euh... Avant ça, c'était où ? C'était là. Oui, c'était là et Lara l'avait mis euh... 30 secondes à passer. Prend son temps. Yes. Du coup là, on va aller jusqu'au... Euh... Défi tombeau. Ah oui, on va faire le saut de l'ange. Euh... Paf. Là, on récupère un peu ce qu'il y a à récupérer. Euh... Et c'était par là. Alors, reprendre l'air. Et vas-y. Euh... Est-ce qu'il y a des trucs là ? On va s'arrêter au feu, hein. Dès qu'on voit le feu, on s'arrête, mais euh... Mais voilà. C'est déjà bien trop long. On rentre là-dedans. Trop bien. Ok. Euh... Fais attention. Je sais pas si on peut s'empaler. Ah ouais, mais on fait attention, mais on... On fait vite. Lara ? Merci. Il est où le feu ? Tout est plein. Je peux plus rien prendre. On se croit dans une attraction Disney, quoi. C'est un truc des pirates, quoi. Oh non, mais au secours ! Crrr... Elle a jamais voulu... Elle a jamais voulu s'accrocher. Non mais là, l'épisode est beaucoup trop long. On a eu moins combien de fois dans cet épisode, d'ailleurs. Oh là là. En fait, je suis pas sûr que c'était vraiment prévu par le jeu, là, ce que je viens de faire. Enfin, je suis pas vraiment au bon endroit, mais... Oh, le feu de camp. Nickel. C'est bon. On s'en est sorti. La déesse Maya Hitchell, tout comme les déesses de la Lune dans beaucoup d'autres cultures, était également une déesse mère associée à la grossesse et à l'accouchement. Elle régnait sur les chutes d'eau, les averses et les arcs en ciel, ainsi que sur l'artisanat, comme la peinture ou le tissage, qui sont ses inventions. Cependant, elle n'était pas qu'une déesse nourricière. Ses cheveux étaient des serpents vivants. Elle portait une jupe d'os et son tempérament était légendaire. Ah. Légendaire. Isshell. Ah bah oui, mais... Euh... Ok. Ah, le feu. Le feu, et on va pouvoir s'arrêter. Inventaire ? Ah bah oui, euh... C'est quoi, c'est là ? Enfin, ça doit être... Voilà, c'est... Jambière de Sicieux. Fabriqué. Oui. Ça aussi, je peux le fabriquer. Les bottes de Manco. Le fil du passé. Bah, du coup, on a tout... On a tout fabriqué, ce qu'on pouvait. Normalement. Et après, évidemment, je pourrais encore améliorer... Mes armes. Quoique... Ah si, mais... Hein ? Attendez, j'ai sept... Mais non, c'est sept arcs que j'ai, moi. Ah mais ça, c'est un ou... Arc du serment. Fiche plus de dégâts aux ennemis protégés. Ouais. Mouais, 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 non mais... Mouais. Voilà. Et, niveau point de compétence, on en a un. Donc, on pourrait prendre ça. Fouillez automatiquement les ennemis tués par une élimination furtive. Ou... Active l'assistance... Mouah. Mouah. La reine ne glisse plus. Non mais ça, on avait dit non. Localiser le cœur d'un grand animal. Ça, ça peut être bien, en vrai. Ça, on va prendre ça. La vue d'Illipa. Nickel. Bon, ça nous servira sûrement jamais. Parce qu'on n'arrivera jamais à l'utiliser. Ou aviser le cœur, en tout cas. Mais, au moins, on l'a. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de Shadow of the Tomb Raider. Voilà. Euh... On continue. Pour l'instant, voilà. On est là-dedans. Après, non, c'est... Ouais, c'est 37% de... Pas de la ville. 37% de cette zone. Mais bon, dans cette zone, euh... Y'a la ville, quoi. Ouais, non, en fait, non. C'est de la merde. Oh là là. Y'a tellement de trucs. Tellement de trucs. On dirait ici... Non, ici, 100%. Oui, non mais ici, on s'en fout. Ici, c'est combien ? 67. Kouya Kaku. Ouais. Ouais, non, la jungle, ça allait à peu près. On est... La jungle, on a tous les tombeaux. Oui, on a tous les tombeaux et toutes les cryptes. Et là, on a tous les tombeaux et toutes les cryptes. Tombeaux, oui. Cryptes, non. Il nous manque une crypte. Au secours. Faut qu'on aille là. Bref. Bon. Mais ça, on fera ça plus tard, hein, pour le coup. J'imagine que... On finira par aller au niveau du volcan. Après, est-ce qu'on ira au-delà ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Gozomel. On a quasiment rien fait. Non, il n'y a pas de temple caché. C'est bon. Ça, c'est quoi ? Ah oui, les missions secondaires, oui. Ouais. Ça, on l'a fait. Les défis. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye. C'est parti. C'est parti.